Dans la série des voyages de Papy Michel, je vais vous emmener aujourd'hui en Corrèze. Donc, nous sommes près des fascinantes et mystérieuses ruines du château de Tour de Merle, sorties tout droit de la brume des Highlands. Donc me voilà parti pour découvrir ce pays. Je suis un monceau sur Dordogne, près des déco de parapente. Et là, on voit le président Polo et le Titi faire du soaring le long de leur côte. Donc la Dordogne se découvre, un long ruban noir et profond. Et dans le lointain, la ville d'Argenta. Argenta, qui doit sa célébrité au siècle dernier, au transport par les gabarbes de bois jusqu'à Bordeaux pour faire les tonneaux avec les marins d'eau de chêne. Donc je passe de l'autre côté de la colline et j'arrive au barrage de Sablier. Les Sablier est une série de trois barrages, même quatre, sur la Dordogne pour faire du courant électrique. Donc je suis sur la hauteur. Cette rivière coule dans les gorges profondes et très accidentée. Donc après le barrage du Sablier, il y en a deuxiènes tout aussitôt, leur barrage du Chastang. Suivi un peu plus loin du barrage de l'Aigle et de celui encore plus loin de Bordeaux-les-Occles. Il y a un petit peu de vent. Le ciel est bien volé. Mais bon, ça permet de découvrir le paysage. Il ne fait pas très chaud. Malheureusement, je ne peux pas trop m'approcher à cause du relief. Et donc de temps en temps apparaissent le souvenir de ce château mystérieux des Tours de Merle. C'est un château un peu fascinant. Une ruine, une ruine avec plein de tours. Et contrairement au château qui se trouve sur le haut des croûtes, celui-là, il se trouve dans le fond d'une vallée. Mais sur un promontoire quand même. Donc j'arrive au bout de 25 km. Et donc je décide de rebrousser chemin. Et me voici sur le plateau près du petit lac de Faye qui est en fait une petite base nautique. Je reviens le long du cours d'eau. On voit Argentin le long de... Au loin. Et puis je reviens à la petite base ULM de mon saut sur Dordogne. Donc je me pose. Et vais retrouver mes copains qui sont déjà arrivés. Donc certains ne sont pas encore partis. Donc ils ont des problèmes de moteur. Donc on démontre bien sûr. On démontre le carburateur. On regarde ça... Ça ratatouille. Mais c'est pas ça. Par contre d'autres ont eu des problèmes mécaniques. Ils ont réparé leur canne avec des morceaux de porte-manteau. Et puis du gaffeur. Donc apparemment ça tient à peu près. Donc maintenant c'est le temps du casse-compte. Voyage du soir. Donc on est là reparti. Et ce coup-ci au lieu de monter l'air de Dordogne on la descend. Donc c'est le soir. L'air au soir ça restitue la chaleur emmagasinée dans la journée. Et puis ça monte facilement en atmosphère. Donc j'arrive près du petit château de Doubs. Un petit château avec une piscine. Puis j'arrive près de la ville de Beaulieu en Dordogne. Et donc je vais descendre cette rivière. jusque bière sur serrée. Donc la soirée est très agréable. Le soleil est un peu de la partie. L'air est beaucoup plus chaud que le matin. et le vol est extravagant. Je repars là. Je repasse devant mon château. Vous voyez une belle piscine devant. je mange le cours d'eau et je retrape ma crête qui va me ramener vers la base ULM. Donc c'est le soir. Tout le monde revient au bercail. Le soleil est prêt de se coucher pour éliminer le paysage. Ça y est le moteur semble tourner. Il est réparé. Donc il y en a qui vont faire un petit tour du soir. Le soir c'est l'heure du ballon et puis c'est l'heure des moustiques aussi qui viennent vous embêter comme ça à l'improviste. C'est l'heure où les filles s'essayent au gonflage sous leur coach. C'est bon, c'est bon. Vas-y, cours, cours. Elle y va, elle y va, elle y va. C'est la première fois qu'elle monte la voile aussi bien. Allez, vas-y ma grande. Elle va aller se brûler les ailes sur le soleil. Attention à ne pas me faire comme Icar. Et puis, bien sûr, quand le soleil est couché, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure où on raconte ses exploits où on sort le barbecue où on goûte le champagne, où on fait cuire les saucisses et les merguez, le tout dans une bonne humeur et des éclats de rire. Voilà, c'est terminé. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada